Le groupe Mohimadjegui est rentré de la Libye depuis le mois de décembre 2017. Ils ont suivi la formation sur le germe. J'ai remis son entreprise. Au sorti de cette formation, ils ont monté un projet d'agriculture, culture de dananas et pastettes. Ils ont recruté d'autres migrants qui ont accepté de développer dans le domaine de l'agriculture, donc aujourd'hui ce sont 11 personnes. Ils ont reçu des matériels agricoles que Mohim a acheté à leur disposition. Nous avons loué un espace, un terrain d'un nectar, pas mieux eux. Il y a un qui est originaire de Mafreya, qui connaît bien aussi le domaine d'agricoles ici. Il y en a un qui avait déjà travaillé dans les villages, mais des petits champs, pas des espaces de cette envergure. Déjà, ils ont fait la première récorte. Ils ont eu un montant de plus ou moins de 8 millions. Ils ont réinvesti pour continuer avec l'agriculture de dananas. C'est un groupement qui a bien une demande d'accompagnement parce que l'agriculture, c'est un domaine qui donne beaucoup de fonds. Nous sommes des personnes inexpérimentées, mais à travers beaucoup de personnes, dont notre argent technique et d'autres personnes que nous avons trouvées en place, le propriétaire du terrain, ses enfants et d'autres personnes à son alentour nous ont apporté beaucoup de soutien. C'est des gens qui sont venus, qui veulent s'investir dans l'agriculture, mais ils n'ont aucune notion concernant l'agriculture. Il faut une consultation, raison pour laquelle nous nous sommes à leur côté. Tous les travaux techniques qui se sont passés ici et les travaux physiques qui se sont déroulés ici, nous les avons faits avec eux. La plantation de dananas que nous avons choisie n'était pas un choix de hasard ou de la pastèque. Ce n'était pas un choix de hasard. On a bien réfléchi avant qu'on ne s'engage à leur culture. C'est des enfants qui sont vraiment motivés. Quitter la ville pour la campagne, ce n'est pas une chose facile. À travers le développement et aussi le travail qui est bien fait sur le terrain, je pense, ils pourront servir comme modèle, surtout pour les migrants qui vivent dans les domaines mais qui n'ont pas encore décidé. Nous avons l'espoir de ce qui concerne l'ananas que nous avons maintenant en grande étendue. Avec cette surface que nous avons, pour nous donner ou rehausser notre espoir. Pratiquement parlant, ils ont réussi à 80% dans la culture de pastèque. Et la culture de l'ananas, si elle est bien suivie et les plants sont très bien traités, ça sera encore une très bonne chose pour le groupement. Nous constatons qu'il y a un accueil chaleureux de la part de la population rurale. Ils sont guidés et ils sont assistés socialement et moralement. Nous n'en finirons pas de remercier nos bailleurs, l'OIM, l'Union Européenne, l'Etat guinéen, nos partenaires techniques et associés du village. Nous les remercions infiniment et nous n'avons besoin que de leurs mains pour réussir ce que nous avons choisi. L'OIM 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 L'OIM